En Europe, le chauffage est l'un des secteurs les plus consommateurs d'énergie. Il utilise en majorité des énergies fossiles, telles que le pétrole, le charbon ou même le gaz. Ces énergies fossiles sont épuisables, elles émettent des gaz à effet de serre et polluent localement l'air qui nous entoure. L'Union Européenne s'est donc fixée comme objectif d'atteindre à horizon 2050 la neutralité carbone. L'industrie du chauffage fait alors face à un très grand défi technologique, celui de proposer des solutions toujours plus décarbonées et toujours plus efficaces qui peuvent remplacer des chaudières à énergie fossile déjà bannies dans certains pays d'Europe. Les pompes à chaleur Aquasnap 61F et 61WG peuvent déjà remplacer les chaudières à énergie fossile en réhabilitation de bâtiments existants dans le logement collectif, dans le secteur tertiaire, dans l'hôtellerie ou même dans les bâtiments médicaux. Ces pompes à chaleur peuvent fournir de l'eau allant jusqu'à 65 degrés pour assurer confort et eau chaude sanitaire. Pour des puissances allant jusqu'à 400 kW, la pompe à chaleur Aquasnap 61CG va encore plus loin. Elle peut servir à faire de la récupération d'énergie. Par exemple, dans l'agroalimentaire, elle va récupérer l'énergie des eaux usées ayant servi au nettoyage des cuves ou d'autres outils de production pour fournir de l'eau allant jusqu'à 80 degrés. Dans des applications spécifiques, la pompe à chaleur Aquasnap 61CG peut également être utilisée comme booster d'énergie. Par exemple, pour des bâtiments anciens, elle peut fonctionner en complément d'une pompe à chaleur basse température ou d'un réseau de chaleur urbain et fournir de l'eau là aussi allant jusqu'à 80 degrés, une température largement suffisante pour remplacer une chaudière à énergie fossile. Sous-titrage Société Radio-Canada